Hello Passion Automobile, ça va les amis ? L'équipe de vintage mécanique, une petite partie Oui mais c'est quand même les meilleurs C'est sympa pour les autres, ils vont apprécier C'est cool Et donc on fait partie de la ronde des bannis dimanche matin à Place Vauban Fidélité absolue depuis 3 ans, 4 ans Et FFAC, la fédération Et venez tous nombreux parce que tous les dimanches matins c'est super sympa C'est sympa, c'est convivial, on va boire un café Il n'y a pas de but précis, c'est de se réunir, de passer un bon moment entre amis et entre passionnés L'hiver, l'été, toute saison, l'automne, le printemps, tout le temps C'est plus sympa quand il fait beau On ne fait pas encore de nocturne mais ça arrivera un jour Ah très sympa, un rendez-vous soir Un rendez-vous soir, pourquoi pas Voilà les amis Merci François, merci Nicolas, puis à bientôt A très bientôt mon ami Ciao les amis, bye Ciao Il y a une voiture restaurée de Caldemy qui arrive Superbe Elle arrive Caldemy Waouh, elle est super Waouh, elle est grasse C'est bon C'est bon C'est bon Oh, c'est bon Ah, il a chauffé Pour m'ers-papes Faut un retour C'est bon Faut un retour C'est bon C'est bon C'est bon C'était une école d'arrêtement, ouais. Ouais, ouais. Le milieu de la cas de mine. Ristoré. Ça a pu en France. Ouais, ça a vu. Oh merde ! Je pense que là, peut-être que il sortait sur un arrièrement. C'est là, là. Yuhu ! Alors qu'est-ce qu'il y a debout à dire sur la Canobine ? Qu'est-ce que tu connais ? C'est une Pontiac Transam 82, mais celle-là, cette réplique, elle est 89. Elle est arrivée, elle remplaçait l'ancienne, la formula, toute celle qu'on connaît, tout ça. Et qu'est-ce qui a fait que dans la série, ils ont choisi ce modèle ? C'est parce qu'il y a un train qui contrait des Transam qui a déraillé. Et donc la production a proposé à... Et je pense que ça a l'air de l'application, parce que moi j'ai des mots pour vous pour ça. C'est un peu plus clair, plus clair. David Astor en a gardé, il en utilise des fois pour ses clips. Dans le clip « Jump in my car », il en utilise une. Ah oui ? C'est ça, c'est ça la version, lui ? Ouais, c'est une de la série qui lui ont donné la production. Voilà, par contre, est-ce que c'est l'origine à la base ? Oui, c'est rajouté 100%. Ça, c'est rajouté parce que dessous, il y a les feuilles catadioptres orange qu'on voit dans la première. Parce que dans le premier épisode, le pilote, on la voit d'origine, avec son tableau de bord d'origine, tout d'origine. Et après, Michael Lang, il se prend une balle dans la tête. Et c'est comme ça que Nike Industrie récupère et la France en monte. Encore des japonissements, parce que moi je connaissais beaucoup ça. Ton président, c'est ? Ah, c'est Jack. C'est Jack, bah écoute, on va venir tous les mois de juillet. Comme vous voulez. Là, on est sur un V8 5.7, le même que sur les GMC, Surberman d'époque, Chevrolet, Caprice, tout ça. C'est le V8, c'est le plus connu de la gamme Général Motors. Mais c'est une voiture, la base qui est Fiat, c'était quoi ? C'est un Fiat, parce que c'est un moteur très costaud, c'est dérivé des moteurs qui étaient sur les années 50. C'était utilisé sur les taxis new-yorkais, c'est très solide comme moteur. D'accord, on va la prendre, franchement un chapeau. Chapeau, chapeau. Il y a mon stripper Mercedes qui te connaisse ou quoi ? Un petit peu, ouais. Un petit peu ? Il est vrai qu'il est un colère, un colère. Alors, tu veux passer sur quoi maintenant ? Dis-moi. Bah c'est bon, je crois pas.